T'as un changement de voie dans une rue à 50 km heure, pis dans le trafic, quand t'essaies de tasser sur une voie où les gens passent, c'est pas en même gang. Quelqu'un qui sort d'un cours de conduite, il a aussi si peu de notions que j'ai aucune idée. T'es capable de rouler dans ta petite rue à Boucherville, mais sur l'autoroute, dans le trafic, moi je suis glande. En secondaire 3, en biologie, quand il parle des yeux, c'est dit pendant une minute de toute ta vie au complet, ça dit que le cerveau invente des images, invente des couleurs. Il y a juste ce qui est vraiment dans le milieu de tes yeux, qui est la vérité. Ton cerveau, il crée un peu... Si tu l'as vu une fois, je sais que mon livre est là, je sais qu'il est vert, parce que je l'ai déjà vu avant, le souvenir, l'image est très très forte. Du coin de l'oeil, comme ça, c'est mon livre, puis il est vert. Mais ce n'est pas la réalité. En réalité, ce que mon oeil voit, c'est gris, puis la forme n'est pas claire, puis elle est déformée parce qu'elle n'est pas au centre. Mais c'est super important de savoir ça. Ça veut dire qu'il faut que tu regardes les choses. Comme du monde. Sur ce, messieurs, on commence tout de suite vendredi. T'as-tu hâte d'être en allée? Ben, c'est parce qu'on va... Ben ici, on commence. Bonjour, bon matin, bonsoir. Sarah, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne mère, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre animateur, ce nomme Chuck. Il sent-tu encore Marie-Claude, ton micro? De Marie-Claude qui avait ce micro-là? Je ne sais pas. Marie-Claude, Marie-Claude, écoute-moi. Je te sens. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. C'est vendredi, gang. Bon vendredi à tout le monde qui nous écoute, sincèrement. Encore une fois, je voudrais remercier mes collaborateurs Twitter, ceux qui se sont rajoutés sur arrobasslepvonneur avec Bayomel, collaboratrice qui était là. Tawa, pour le reste, L'Électrique Chaud nous suit. Excellent podcast que je vous conseille d'écouter. Caroline Rossignol, MyFair, Audrey, on a Étienne Arcand, Le Grand Cru, Max LeViseux, Stéphane De Geer qui s'est récemment ajouté et qui s'est mis à écouter. Super gentil ce gars-là, vraiment smart et je voudrais le saluer, Marco Courchêne, une tonne de gens qui se sont rajoutés sur Twitter. Merci de vous rajouter et de nous écouter à chaque fois. Aujourd'hui, ben oui, oui, si je vous applaudis, bravo, bravo, bravo tout le monde. Vous êtes génial, vous êtes en sucre, je vous adore. Je suis avec mes collaborateurs aujourd'hui pour vendredi à commencer par celui qui a une belle morale mais surtout celui qui a une belle voix sensuelle, les cheveux qui vont avec ça de kit au complet, il me fait chier. Nick, salut. Bien, j'entends ça. Ouais, pas vrai. Ça fait chier en tabarnak, ici, il est parfait, check-les. Je coucherai avec toi. On a tout couché avec Nick. Oui, voilà. On a pas besoin d'en faire tout un plop. On va coucher avec Nick. C'est chill. Moi, j'aime la couleur de tes cheveux, Chuck. Merci, noir, noir, noir. Ouais. Merci. C'est pas mal ça. Pas mal juste la seule affaire qui est autre chose. Ah ouais, pas vrai. Même si je te trouve généreux. Merci d'être là. Je suis aussi avec notre grand malaise mais aujourd'hui, cette semaine, en fait, plus pertinence. Nathaniel. Ouais, ouais, ça fait changement, ça fait du bien. Ça fait changement, ça fait du bien de t'entendre. On va arrêter de passer pour le taré du groupe et c'est des choses un peu intéressantes. Tu restes le taré du groupe. Oh, j'espère. Mais là, t'as décidé d'être consistant et d'être juste pertinent dans tes réponses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayons ça. Mais oui, ça marche. Mais je crois, j'espère. Exactement, c'est vendredi, gang. On commence le week-end. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi rapidement? Il y a du hockey. Il y a du hockey, oui. Mais ça, c'est à asseoir. Ouais, ça, c'est juste à asseoir. Ça ne compte pas. Ben, à asseoir, il y a un show de mon oncle Serge au Quai des Brumes. Ah, tu ne penses pas que tu as acheté ton billet maintenant? Non, il n'y en a tu peux payer à la porte. Oui, mais il y a des autobus de Québec. Vas-y à l'avance, même moins. Non, je sais. Ben, anyway, je l'ai vu quatre fois en show. Ça fait que, ben oui, je vais quand même y aller pour tôt. Mais anyway, je ne sais pas pour qu'on parle de ça parce que quand ce petit bonheur va sortir, on va tomber, c'est toujours laissé au hasard. Ce qui veut dire que c'est notre cher Nathaniel qui va piger les deux sujets, les deux derniers sujets numéro 9 et 10 du petit bonheur. Seulement, premier sujet. Chois à faire, piloter un petit avion ou un gros bateau de croisière? Pas compliqué. Un petit Cessna ou un gros car, un gros car level? Ben, au niveau de pilotage, le Cessna doit être infiniment plus intéressant. Ben, plus facile. Ben, sinon, bateau de croisière. Bateau de croisière, c'est ça? Ouais, un bateau de croisière. C'est bien plate. Ben, c'est une grosse, grosse affaire qui prend peut-être plus de... Quand tu dois tourner avec un bateau de croisière, c'est beaucoup de technique que tu dois prendre. Ben oui, plein d'englements. Des englements. Tu regardes à droite solide quand tu veux tourner à droite. Pour avoir fait deux croisières... T'as fait des croisières, toi? Deux. OK, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas ce que c'est. C'est le fun, mais si tu veux voyager et découvrir comme vraiment un pays, c'est plus pour... Non, c'est pas pour ça. Si tu sais, mettons, quelqu'un qui aime aller se bencher sur une plage dans le sud, je dis, fais ça. Fais ça, OK. Là, tu vas pouvoir faire ça. T'écrasé. Tu vas manger comme tu n'auras jamais mangé dans toute ta vie parce que c'est incroyable. La bouffe est bonne. Non seulement c'est bon, c'est ta volonté. Puis t'as comme six restos par bateau, ça fait que tu peux manger genre du Thaïlandais, du Français... T'es allé où? Dans le sud, dans le sud. Non, mais le bateau, c'est comme le Queen Elizabeth II? J'ai eu le Cannibal Victory. Ouais. Et j'ai fait un autre bateau avec... Je ne m'en rappelle plus la compagnie. OK. Les deux... La dernière, j'ai fait, je suis parti comme de Louisiane que j'ai visité une journée à l'Orient. J'ai fait la plus belle plage du monde, c'est-à-dire l'île du Roi-Temps ou Honduras que je recommande. C'est magnifique. Ça pour dire que j'ai... Parfois, il y a des grosses stations où il y a beaucoup de bateaux de croisière et les bateaux arrivent et font littéralement comme du parallèle entre deux bateaux. Il se place et c'est facile. Le bateau fait juste se reculer. Ils ont des sensors, des caméras partout qui fait comme... OK, tu rentres, ils pincent sur un bouton telle distance, telle vitesse, tac, il est rentré. Ça, bah ouais. On pêche ça. Mais c'est ça qui arrive avec le monde qui font ça dans la vie. Mais c'est ça. Je veux dire, un gars qui conduit un 18 roues, d'après moi, c'est la chose la plus complexe au monde. Mais un gars qui fait ça à tous les jours, lui, il fait comme... C'est pas un big deal. Un bateau de croisière tempête, c'est-à-dire un peu de vagues parce qu'ils évitent les tempêtes. Le pilote, il fait rien, là. C'est un bateau qui fait tout, là. Il fait juste aller en ligne droite puis le bateau, il bouge au fur et à mesure. C'est incroyable. Parce que moi, je connais pas ça, les bateaux, les croisières, je connais pas ça. J'ai jamais fait ça dans ma vie, je sais pas ce que c'est. Ça vaut la peine d'en faire un une fois. Ouais. Mais plus... Moi, je ferais ça plus vieux. Mais t'es là pour t'écraser. Tu t'écrases déternellement. C'est ça. C'est plus vieux, là, avec les spectacles et tout comme ça. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, mais encore une fois, tu fais rien. C'est vraiment pas pour voyager, c'est des vacances. Vraiment. Tu fais fuck all. C'est comme un tout-inclu, par exemple. Tu vas pas là pour voyager, tu vas là pour t'écraser sur une plage. Même en comme les croisières, l'alcool était pas gratuit. Non, ça, j'imagine. Ça c'était plus comme tu bois le soir. Tu peux pas parler une petite 15h24 sur le site. Non, non, 0, 0, pis une barbe. Il y en a qui aiment juste faire de la mer, s'asseoir et lire tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est intéressant. Tu fais transatlantique. Mais vu que c'est vraiment haut le bateau, ça fait quoi comme vue quand t'es dessus? C'est intéressant? Ben, tu vois, là, c'est la perte de vue. Parfois, quand tu vas en avant, tu vois, parce que tu peux vraiment aller partout, tu peux aller comme derrière, juste en haut des hélices. Tu vois comme tous les rums glos. En avant, tu peux voir parfois bateau, man, des gros barbe poissons volants. Intéressant. Ouais, ouais. Mais tu lis beaucoup. Tu prends ça tranquille. Là, quand t'arrêtes à une île ou à un endroit quelconque, tu visites une journée. Exemple, tu visites une ville. C'est extrêmement touristique. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas fait de croisière, mais j'ai pris le traversier pour aller aux îles de la Madeleine, qui est un... Oh ouais, c'est long. Un 3h30, 4h. C'est 3h30, oh shit, c'est long. Pis il y avait deux machines d'arcade. C'était Nature 95, pis Tekken 3. Pis on était genre quatre de mon âge. Sur la même machine. Fait que ouais, j'ai passé un 25 piastres là-dedans. T'sais, j'avais pas l'âge pour jouer au Scrabble avec mes parents. 25 piastres sur Tekken 3. J'avais 11 ou 12 ans. C'est incroyable. T'sais, généralement, il y a des casinos. Fait que le casino, comme il y a des gens qui passent au jeu là-dedans, ce qui fait que le bateau, on doit pas autant bouger. Parce que tu lances tes dés pis ça tourne à cause de toi. Ce qui fait que le dos en haut, il fait pas grand-chose. Ça doit pas être cool à piloter un bateau de croisière. Moi, je suis pas un grand lecteur. Fait que t'sais, qu'est-ce que tu fais dans un... Moi, j'écoute des films. Tu t'amènes un ordi, t'écoutes des films. T'écoutes des films. Mais encore, tu vas en croisière pis t'écoutes des films. C'est vetch. Ouais. Tu vois rien. C'est vrai, tu profites pas de l'eau. Parce qu'en même temps, si tu es là pour lire, tu profites pas plus de l'eau. Non, mais... C'est bien bizarre, je trouve. Penser des vacances sur un bateau pendant une semaine. C'est le même concept qu'être sur une plage dans le sud à rien faire. C'est juste que là, tu bois moins pis t'as plus d'activité. T'sais, je me rappelle qu'il y avait une activité, je l'ai pas faite, mais c'était t'apprenais à faire des sculptures avec des fruits. T'apprenais littéralement à couper tes melons d'eau pour que si ta visite arrive, tu fasses comme « Salut, je t'ai fait un bonhomme d'honneige en melons d'eau. » Écris ce que t'as dû avoir du folle. Ça, c'est rentabiliser son temps. Ah, ben écoute, tu peux écouter le petit bonheur. C'est des restaurants comme 5 étoiles de bouffe de 5 étoiles à volonté, gratuit, 6 services. J'ai toujours l'impression que la bouffe de bateau... Ah, c'est tellement bon. J'ai l'impression que c'est le contraire. Non, non, non. J'ai l'impression que c'est comme la bouffe d'avion. C'est un problème parce que les croisières américaines, c'est tous comme des gros qui se pointent, qui s'assoient et que tu me bouffes du matin au soir. Ils ont comme Chris, ils n'ont plus de place. C'est tout. Ah, non, j'imagine que la réserve de bouffe dans les bateaux doit être assez considérable. Si tout est inclus et que c'est pendant une semaine et que tu dois nourrir 300 personnes... Ah, non, plus que ça. Il y a des mille, 2000, man, par temps. Ah, ben, oui. Il y a des documentaires qui montrent que c'est des vrais chefs. Ben oui, ben oui. Mais encore une fois... Serious business, c'est des milliards. Ah, oui, oui. Mais ça, ça veut dire encore qu'il faut que le bateau, c'est extrêmement stable. Ça fait qu'ils vont juste pas dans les tempères, ils font rien. C'est-à-dire que le capitaine... En tout cas... Tu pilotes un Cessna, man. Réponds à ta question. Ben oui, c'est un Cessna. Cessna, ben oui. Ben oui, Chris, tu voles dans les airs. T'es pas sur l'eau, t'es dans les airs. Non, tu sais... C'est facile à contrôler. Tu sais, c'est un petit genre un guidon. Ben oui, mais même en compte, tu dois chérer plus d'affaires et c'est un peu plus sportif d'après moi comme conduite qu'un fucking bateau de croisière. Ben oui. Tu sais, un animiste avait dit voilier. T'essaieras de prendre des photos du stade olympique en bateau de croisière. J'avoue, j'avoue. C'est un peu bizarre d'avoir le Queen Elizabeth II à côté du stade olympique et essayer de faire comme une clitlinge. Je pense qu'on en a deux bateaux de croisière dans Vieux-Port en ce moment. Comment c'est-à-dire que c'est un événement à chaque fois qu'il arrive? Les médias arrivent et disent oui, c'est l'arrivée du Queen Elizabeth II et là, on fait le monde. Ben le Queen Elizabeth II, c'est parce que c'est le plus beau bateau de croisière au monde. C'est reconnu et ça fait des années. C'est plein de touristes riches dedans. Exact. C'est des touristes qui débarquent et qui dépensent. D'après moi, ils leur font comme un... Un coverage. L'événement, ce n'est pas pour nous. Non, non, ce n'est pas pour nous. C'est pour eux. Ils leur font un accord comme vous êtes de shit. Les gens débarquent comme oh mon Dieu, on est donc bien hot, allons dépenser. Oui, comme la Formule 1 dans le fond un peu. Habituellement, c'est des touristes qui viennent ici pour la Formule 1. Mais la Formule 1, c'est qu'une fois par année c'est quand même un événement spécial. Tout le monde, ça fait que l'événement est cool pour ceux qui viennent mais pour nous aussi. La rue fermée, les bars, tout est pour la F1. Crescent. F1 est là, mais les Bordeaux Croisiens en ont plein qui arrivent. Le monde ne le sait même pas. C'est vraiment juste pour les touristes. Nick, je t'ai entendu beaucoup. Moi aussi, j'ai une réponse brève. Cessna, je pense. C'est ça. Écoute, aller sur une plage pas de sable en milieu de l'océan, ça ne m'intéresse pas vraiment à moins qu'on fait des îles, comme les caribes et faire des îles d'une place à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Tu débarques, tu dors une nuit là et tu embarques sur le bateau. Il ne faut pas oublier que la question c'est piloter. Oui, c'est passer les vacances mais tu dois piloter le bateau. Je imagine que c'est un plus gros défi qu'un Cessna. Là, tu as mis Cessna mais si tu avais mis un avion de ligne ça se rapproche plus à la ligne. Il y a de la technique mais tu n'as pas le côté plaisir. Ça dépend combien de temps que tu restes ou tu t'en vas sinon c'est ta job. C'est vrai. Ce n'est pas le capitaine qui est à bord non plus. C'est plus, il rentre des coordonnées, le bateau, il est automatique. Non, non, c'est ça. Il est à base de GPS et il se conduit tout seul. C'est juste que le capitaine c'est le big boss et que s'il y a un problème il faut prendre une décision et il vienne le voir. Mettons, c'est lui qui doit décider la trajectoire. Changer d'altitude se croiser un autre bateau. Je verrais deux gros paquebots en train de se décider comment on fait. En fait, ça doit être nice dans le port. C'est plus nice dans le port que genre sur l'eau. Mais oui, sur l'eau le capitaine ne fait rien mais dans le port quand c'est le temps de faire comme un stationnement parallèle entre deux paquebots. Ouais, OK. Là, il y a un défi. Là, il doit avoir un défi. On écoute, tu clenches deux. C'est pas Sandra Bullock qui est là-dedans? Oui, oui. Oui, c'est Sandra Bullock mais Kaleuriz est pas là. Non, non, il avait compris. Il avait compris. Ah! Merveilleux. Sur ce dernier sujet, mon Nathaniel, sujet numéro 10 du petit bonheur pour le vendredi. Par Brunet qui va bientôt nous payer la bouffe. Oui. Des bons médicaments. On va prendre un paquet de pilules avant de parler. Ça va être écœurant. On va être tous boostés. Les bonbons d'Holloy Oui, exactement. Oui, Nat. Chuck, je t'aime tellement. OK. Attention, vous êtes prêts. OK. Donald G. Trump. Oui! Oh, big boy! Yes! Yes! Sir! On doit parler pendant 10 minutes de Donald Trump. Ah oui. Les ailes mûr. OK, on va mettre le monde en contexte par contre. Quel mûr. Parce que l'épisode va être encore sur YouTube dans trois ans. Sachez ça. Donc, présentement, au moment qu'on l'enregistre, on est en 2015, il y a présentement l'investiture présidentielle aux États-Unis. Et dans les candidats républicains, il y a un personnage très coloré qui s'appelle Donald Trump. Il devrait gagner. Et cet homme, bon, présentement, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Peut-être qu'il ne sera pas élu pour représenter les États-Unis, les républicains aux États-Unis pour les élections. Mais présentement, il mène les... Voyons? La campagne républicaine. La campagne républicaine. Il est le numéro un. Il est en avance de très loin, d'ailleurs. Et c'est fascinant de le voir aller. Cet homme, c'est tellement attardé. Il y a des entreprises... Ce gars-là, il faut aussi le décrire un peu. Je veux dire, il y a des hôtels. Il a basé sa richesse sur les hôtels, les hôtels Trump. Puis aussi, il y a une tonne d'autres entreprises sur le côté. Il y a sa propre émission, The Apprentice, qui est l'émission la plus écoutée à NBC. Il est connu. Cet homme-là est le capitalisme sur pattes pour la simple et bonne raison qu'il est le rythme américain parce qu'il est parti de rien et il est rendu où est-ce qu'il est... Il est parti de rien en étant imbécile. Oui. Il est riche en étant imbécile. Ce gars-là a acheté un condo ou un appartement et c'est comme ça qu'il a commencé. Il en a acheté un, ensuite... Après avoir fait faillite. Il a fait faillite plusieurs fois, mais c'est vraiment comme avec le mode de marché immobilier extrêmement capitaliste puis valorisé par les Américains qui est rendu là. C'est-à-dire que lui, c'est... Je suis l'Américain, le plus américain que vous pourriez avoir. Bon, je suis le rêve américain. Exactement. Mais c'est tellement possible. De l'immobilière, stock market, le culte du... pas de la performance. Oui. Toujours, tu flushes celui qui n'est pas bon, tu prends l'autre. Vendre, vendre, vendre tout le temps. C'est le capitalisme savage. Puis là, il démontre à quel point il s'est lancé en politique parce qu'il n'y avait rien à faire. Je pense que... J'ai l'impression que c'est ça. Il était bien de chier chez lui puis il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que je... Ah, je peux financer une campagne politique au complet. Faisons-le. Puis il essaie de devenir le président des États-Unis, l'homme le plus puissant de la Terre. Voyons donc. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ah, c'est clair qu'il est allé au McDo, il y a eu un mauvais service de la part des Mexicains. Puis il s'est dit, fuck that, je vais changer les choses, je vais aller construire un mur. Je vais être président pour le faire, man. C'est incroyable. Je veux dire, Donald Trump, c'est tout un personnage, Nick. C'est pas là. Tu veux mon opinion sur Donald Trump? Ben oui. Ben moi, je connais pas tant Donald Trump, j'ai écouté la première saison, ben pas toute là, mais j'ai écouté, j'ai suivi le début de The Apprentice pour comprendre, c'était pas mal mon premier contact avec l'homme, OK, je l'ai jamais écouté. Puis, c'est un bon reality show en soi. Je savais qu'il y a beaucoup de gens qui niaisaient ou qui riaient de lui. Puis là, oui, il rit les cheveux, rit de l'apparence, la façon de parler. Là, je voulais en savoir un peu plus, je me suis renseigné un peu plus sur la façon qu'il avait fait sa fortune. J'ai écouté une émission sur lui, il a endossé OCN, qui était la compagnie de communication. Pyramidale. Oui, de vente. Ah oui, de téléphone vidéo. Oui, non, mais c'est pas un mauvais produit, c'est pas une mauvaise compagnie, c'est pas une mauvaise façon de faire de l'argent. Le problème, c'est que c'est du mensonge. C'est que Donald Trump, il met son nom là-dessus puis c'est juste pour faire de l'argent. Ah oui, mais... Puis c'est du capitalisme, il a pas fait comme ça, c'est l'idée du siècle, que j'ai investi de la fortune là-dedans parce que ça va être Donald Trump. C'est du capitalisme sauvage début jusqu'à la fin Donald Trump, c'est acheter et revendre pour le simple but de faire de l'argent sans aucune considération pour rien. Mais OCN, c'est une infime partie de ce que je veux dire. En grosse partie, c'est ses hôtels. C'est comme ça que j'ai découvert qui il était puis s'il est prêt à endosser un produit, il est prêt à mettre son image là-dessus puis à vivre avec les up and down de ce que c'est. Puis là, il fait exactement la même chose parce que c'est l'ensemble politique, les up et les down c'est des extrêmes vraiment loin. Aux États-Unis, c'est vraiment des concours de popularité comme partout, mais aux États-Unis, c'est incroyable qu'ils prennent des concours de popularité et ce gars-là est vu partout. C'est un personnage américain de la télévision importante. J'avais vu ça sur Internet. C'est un match de lutte que les deux gars ils se battent puis il y en a un qui tombe qui se fait pitcher en bas de l'arène puis il se lève debout il regarde et derrière lui il y a Donald Trump qui bong une chaise puis qui pète sur le dos puis qui commence à se battre avec le gars. Ben voyons donc. Oui, c'est n'importe quoi. C'est le personnage Donald Trump, le patronat de la télévision et tout, mais là maintenant... C'est pas l'homme d'affaires qui fait ça. C'est un post-herboy. Exact. C'est sûr que... Ce gars-là a compris la télévision. Exact. Il a compris la télévision. Lui doit du fun, il fait de l'argent. C'est un personnage et pas qu'il a compris la télévision. La télévision, la caméra l'aime. Les gens parlent de lui quand ils voient. Il y a un nom spécial Donald Trump. Il y a un nom spécial et je parle de lui. Puis il y a une grosse bulle mais l'affaire, c'est qu'il y a du côté des républicains, c'est des climato-sceptiques, sont violents, sont pour les armes, sont racistes. Pas tous. Non, 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 pas tous. Il y en a des modérés qui... Mais sont anti-sciences puis tu sais, moi je suis un groupe que vous pouvez ajouter sur Facebook, je vous conseille fortement, ça s'appelle Think Progress. Oui. Puis comme ça s'appelle Think Progress, c'est des progressistes. Mais oui. Ils prennent pas... Oui, ils prennent position mais je veux dire, ils sont pas... On peut pas dire, mettons, c'est des gauchistes puis ils sont... Ils appuient plus les démocrates. Ils suivent la politique puis ils vont varger sur ce qu'ils dépassent puis qu'il n'y a pas d'allure. Puis c'est pas du progrès que d'être climato-sceptiques, c'est pas du progrès que de rejeter des ethnies, c'est pas du progrès que de dire que les pauvres devraient pas gagner des gros salaires parce qu'ils ont juste à aller à l'école, ils ont juste à travailler plus fort parce que moi, j'ai travaillé fort. C'est dégueulard ce que tu pensais comme ça. Non, non, c'est une pensée horrible. Mais quand t'es riche puis quand t'es violent puis quand t'es blanc, ben t'es du bon bord. Fait que c'est facile. Il y a une théorie et je sais pas si j'en ai parlé ici, je le referai pas, c'est le cas là, que la théorie du complot à propos de Donald Trump, c'est celle-là pour s'aboter. T'en as parlé déjà qu'il a été financé par l'organisation Clinton pour bousiller littéralement les candidats, le parti républicain en soi. Pour que la femme de Clinton embarque et emporte les élections. Ça reste une théorie du complot. Ça reste une théorie du complot. Mais c'est tellement... Pourquoi il voudrait scinder les Américains comme ça à propos de... Parce que Trump est démocrate. Trump à la base était quelqu'un de toute sa vie qui a été démocrate. C'est un très grand ami de Bill Clinton. Et maintenant, tout d'un coup, il se fait son entrée en politique. Je comprends, mais je veux dire de diviser la population au sujet de ce qu'on pense des latinos, pas de ce qu'on devrait faire avec les sans-papiers. Non, mais son but, ce serait que les républicains ne rentrent pas pour que ce soit la femme... Oui, je comprends. Mais quand tu divises les gens, qu'après ça, tu leur demandes de voter pour quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes valeurs, ça divise le... Mettons, c'est comme si tu me disais que... C'est une grosse stratégie sale, il n'y a rien de bien. Non, c'est ça. J'essaie de trouver un exemple au Canada, c'est un peu compliqué à trouver. C'est pas le même système d'élection? Non, non, mais on a les progressistes puis on a les conservateurs. Tout le monde est d'un bord puis eux sont de l'autre côté. On est quand même bipartis, nous aussi. Au Québec? Non, au Canada, en général, évidemment, il y en a plus que deux qui ont travaillé aux États-Unis. Il y a deux idéologies aux États-Unis. Ici, il y a plusieurs partis pour les supporter, mais il y a quand même juste deux idéologies aussi. Il y a les conservateurs puis les progressistes. C'est vrai. Oui, il y a des libéraux puis il y a des... Là-dessus, il faut... C'est très intéressant la campagne américaine en ce moment parce que même du côté démocrate avec Bernie Sanders qui est comme vraiment plus social-démocrate et qui prend beaucoup de terrain démontre que les Américains sont en train de changer leur façon de penser. Mais dis aux Noirs, aux Latinos puis à tous les nouveaux arrivants qu'ils valent rien puis tu dis si tu veux t'en sortir, il faut que tu travailles. OK? Ben donnez-moi des jobs. Ben va travailler. Commence à la base. OK? Mais la base est de la merde. On peut-tu relever la base? Ça va aider tout le monde. Ça, c'est Bernie Sanders. Oui. Et même... 15 piastres, les wages, le salaire minimum augmentant à 15 piastres. Ils vont commencer dans l'état de New York mais c'est un début. C'est une transition. Mais tu sais, c'est complètement fou de penser que toutes les compagnies vont donner 15 piastres puis que ça demande ben trop au gouvernement de s'ingérer dans toutes les entreprises. Absolument. Ça fonctionne pas dans les systèmes capitalistes. Non, c'est ça. Mais moi, je suis pour ça puis je comprends. Écoute, ça fait plus qu'un an que je suis ça sur mes sites de gauchistes, progressistes. Mais ils montent dans les Tim... Pas les Tim Hortons, mais les... Les McDonald's. Les McDonald's. Burger King puis tout ça. C'est pratiquement juste des Noirs puis des Latinos qui travaillent là-dedans puis ils sortent dans la rue puis ils boycottent. Mais la compagnie, elle peut pas les mettre dehors parce que ça paraît très vraiment pas bien. Mais c'est pour ça que tu vois que les démocrates commencent à changer leur façon de penser en général. Leur républicain commencent à changer leur façon de penser parce qu'aux États-Unis ça a toujours été centre-droit. Même les démocrates c'est centre-droit-droite. Non, non, c'est centre-droit les États-Unis. Mais même les démocrates changent leur façon de penser sur la position. J'ai un parti politique américain qui refuse un projet de pipeline parce que c'est mauvais pour l'environnement. C'est un changement radical. Mais c'est que les Américains ont tellement été loin dans la pollution et dans les problèmes de santé qu'eux, ils se rendent compte pas avant nous, mais eux, ils se rendent compte réellement de c'est quoi les problèmes. Parce qu'eux, présentement, ils ont le creusage, le forage pour les gaz de schiste. Eux sont en train d'expérimenter tous les problèmes. Ils le font là et ils se rendent compte que c'est dangereux et c'est potentiellement nocif pour la population en général. C'est ça. Ils ont utilisé leur population comme des cobayes. Comme des cobayes. Franchement, c'était tous des hamsters de laboratoire. Je t'allais dire, avant que je l'oublie, tu as dit que c'est vraiment fascinant de suivre la politique américaine et je voulais dire que c'est plus fascinant de suivre la politique américaine que la politique canadienne. On s'entend? Non. Je veux dire, non, pas du tout. Non, non, non. Attends, attends. La soirée des élections canadiennes, OK. OK. Mais une soirée d'élections américaines, quand Obama est rentré, c'était le party. On a commandé la pizza, il y avait, on avait plein de bière. On célébrait, là, nous autres. Et ça va être la même chose l'année prochaine. Mais oui, mais oui. Ça va être un plus gros party que des putains d'élections canadiennes parce que c'est moins excitant. C'est pas la... Les élections américaines, là, c'est la culture du spectacle, même en politique. Même en politique, t'as des fous d'artifice, t'as des ballons, tout ça. On s'entend, mais ça, c'est parce que tu rajoutes ton côté spectacle. C'est ça. C'est la même... Les enjeux sont tous importants, sinon plus, vu que c'est pour nous, puis... Ben non, plus, parce que c'est le pays le plus influent au monde. Et il y a plus de partis. Je veux dire, la campagne américaine est facile à prévoir à l'avance, là. Tu sais, c'est quoi la seule affaire que les démocrates puis les républicains se sont entendus? C'est sur les congés de maternité pour les femmes. Oui, oui. Ils ont pas ça aux États-Unis, là. Dans le plus gros système capitaliste du monde, là. Non, ils ont pas ça. Dans un pays extrêmement riche, ils aident même pas leur propre population à avoir des enfants. Puis même dans le Parti républicain, t'as certains des futurs candidats qui sont totalement contre les cliniques d'avortement Ils sont pour que les hommes aient des plus gros salaires pour qu'ils puissent se souvenir aux besoins de la famille. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui est de l'hétéronormalité, ce qui est contre les homosexuels, c'est contre les gens qui ont des vies différentes. C'est contre les célibataires. C'est contre les mères monoparentales. Surtout elles qui en arrachent, qui doivent avoir 3-4 jobs pour pouvoir juste survivre, tu sais. Mais les Américains s'en rend même pas compte parce qu'ils ont un très gros problème d'éducation. Les Américains ont un immense... Le gros problème, je crois, à la base des Américains, c'est qu'ils ont un très gros gros problème d'éducation qui fait que la moitié des Américains ne comprennent même pas les concepts en jeu. Les médias... Au même titre que les Mexicains, ils disent tous les Mexicains, c'est des étrangers, ils veulent nos jobs, mais t'es dehors. Mais beaucoup de gens sont obligés de leur rappeler que la base de l'économie américaine, tous les petits jobs merdiques de shops, de restos, de dépanneurs, ce qui tient l'économie américaine est basé sur les Mexicains. C'est tous des Mexicains Mais sur les immigrants, sur les immigrants, pas juste les immigrants. C'est parce que les Mexicains représentent un très gros pourcentage. Et oui. Quitte à ce qu'en 2050, la population hispanique va dépasser la population blanche américaine, ce qui n'est pas rien. On parle démographiquement, parlant, les Hispaniques vont être plus grands en quantité. Ça l'est déjà à Miami. Ça l'est déjà à Miami. Regarde. On vient de dépasser notre temps. Il va falloir que je vous coupe. Désolé les boys. On peut closer sur Donald Trump. On peut closer sur Donald Trump. Est-ce qu'il va être président des États-Unis dans un an? Je l'espère. Je veux que Matt Damer partout. Canada, Mexique, l'océan. Je veux que ça devienne un gros coré. Je veux que ça devienne un gros dôme. Je crois en toi, Donald Trump. Yes, Nathaniel. Merci pour ton opinion incroyable. Moi, j'espère qu'il va faire, il va acheter une marque de blé d'Inde et qu'il va mettre sa face sur chacun des blé d'Inde. Ce serait incœurant. Avec les cheveux qui dépassent avec le petit poil de blé d'Inde en haut. C'est couillis. C'est la seule façon que je consommerais du Donald Trump. Merci infiniment, Nick, encore une fois, d'avoir été là. Où est-ce qu'on peut te rejoindre rapidement pour les auditeurs? Sur Facebook, Nick Provo. Sinon, sur Twitter, si vous êtes aventurier. Oui, à rebasse. A rebasse, j'allais dire, hashtag. A rebasse, Nick Provo. Parfait. Et t'as une soirée, évidemment, tous les lundis et mardis. Le lundi, on n'avait pas parlé, c'était... Non, mais ça marche tellement bien. C'est le lundi au jockey. C'est sur Saint-Otique dans Rosemont. Parfait. Je vous invite à venir voir ça. C'est Jérémy du Temple, le Quirion, le prince de l'humour. Oui. J'y en aime la soirée. Donc, si vous voulez voir de l'humour, mais vous n'êtes pas nécessairement prêt les mardis ou vous n'êtes pas disponible les mardis, les lundis, vous pouvez quand même aller voir Nick qui est à la console et qui vous serre la main. Oui. Sinon, je suis à Bois-déphilion aussi. Oui, c'est vrai. mercredi, c'est à 20h. Il est idéalement appelé parce qu'il y a deux semaines de réservation. Oh boy, c'est plein. C'est un peu comme le bordel, c'est rempli tout le temps. Il y a des listes d'attente en fait. Et tabarouette. Belle soirée du Moor à Bois-déphilion, c'est là. Il ne faut pas aller trop loin si vous habitez dans ce coin-là. Non, non, non. C'est la solution. Ben oui, absolument. Sinon, il y en a d'autres. Appelez-moi. Avis Nick, directement. Merci beaucoup, Nick. Et merci beaucoup, Nathaniel. Bienvenue. Où est-ce qu'on te rejoint? Sur Twitter, mon nom, c'est... Arrobas, c'est Nathaniel. Et aussi, sur Instagram, au même nom. C'est Nathaniel? Oui. Attends, t'as déjà dit de marquer ton nom, c'est Nathaniel, à cause de Twitter? Oui. Ça veut dire que mon nom de Twitter que je t'ai donné, tu t'en as inspiré pour faire ton Instagram? Oui. Non plus. Ah ouais? Ah ouais? Incroyable. Fait qu'aller me chercher, je suis là. C'est Nathaniel. Nathaniel avec un H. Oui. Oui, exactement. Bienvenue. Écoute, et vous pouvez rejoindre en fait le Petit Bonheur sur le Petit Bonheur sur Twitter, le Petit Bonheur sur YouTube. Vous pouvez juste vous inscrire, cliquer sur le petit bouton rouge, c'est facile, cliquer là-dessus et vous allez avoir une myriade d'épisodes. C'est beau le terme, Une myriade d'épisodes. J'aime ça. J'aime ça bien. Belle façon de pluguer un Y. Exactement. Pour vous diverser pendant des heures et des heures. C'est un Scrabble. Oui, c'est bon. Correct. Il y a juste M qui vaut deux. M.myriam. Un Y. Ben, Y, c'est 10. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook et sur Google+. Mais simplement, Nick a trouvé la solution. Vous tapez Le Petit Bonheur Podcast sur Google et les cinq, six premiers résultats, c'est nous autres en fait. Vous pouvez nous rejoindre sur tous ces liens-là. Merci infiniment de nous écouter. Tout le monde, ça a été plaisir. Merci les auditeurs de nous écouter. Merci les boys. Merci à vous. Applaudissez-vous les boys. Nick, bravo. Merci Chuck. On passe à toi. Après chaque fois que je fais une semaine, je me dis le montage. Le montage. Ça a un plaisir de monter pour vous. C'est à ta place. Écoute. Les grosses décisions. Je mets-tu 25 minutes de Donald Trump ou un peu moins? C'est ça. Ça va être tough. Ah oui, en passant, je me rejoins aussi sur Twitter. ChuckTL. Rajoutez-moi, je mets plein de niaiseries et écris-moi et moi dire que mon show c'est de la marde ou mon show c'est le fun. Oui, avant que ça fasse faillite. Avant que ça fasse faillite. Exactement. Merci tout le monde pour passer une belle, un beau week-end et on se rejoint lundi la semaine prochaine pour un autre petit bonheur. Bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada En toi, Donald Trump. Bien. Entends-tu ça? Ah, pour vrai. Il fait chier en tabarnak. Est-ce qu'il est parfait? Check-le. Je serais avec toi. On écoute-tu Clenche 2? Vous êtes génial, vous êtes en sucre, je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada